S'il y a une équipe qui devrait le plus poser des soucis à la Tunisie, c'est le Mali. La sélection des Aigles, qui compte 12 participations à la phase finale de la Cannes, fait partie des sélections qui ont pour objectif le sacre final, ou tout au moins, le dernier carré. Une étape que la Gambie, qui va jouer la deuxième Cannes de son histoire, n'a encore jamais franchie, tout comme la Mauritanie du sélectionneur Corentin Martins. Une pôle F à la portée de l'équipe tunisienne. Nous, on vient en étant classé deuxième sur le plan continent africain, et la meilleure équipe pendant la phase de qualification de la Cannes. Donc, on doit assumer notre statut de favori parmi tant d'autres. Assumer le statut de favori, tout en jouant la carte de la prudence. Le sélectionneur Mondek Kéber a eu une idée précise de chacune des équipes que ces joueurs vont affronter. Le Mali de Moussa Mariga, la Gambie d'Ali Soé et la Mauritanie du défenseur central Abdoulba, avec qui la Tunisie a déjà joué cinq matchs pour deux résultats nuls et trois victoires remportées. On connaît très bien toutes les équipes, puisqu'on a joué la Mauritanie plusieurs fois des matchs amicaux. Même, on va jouer contre la Mauritanie pendant la phase de la qualification de la Coupe du monde. Le dernier match amical, c'était contre le Mali. On connaît bien le Mali et aussi le Gambie. C'est une poule équilibrée. Le deuxième en Afrique, au classement FIFA, veut jouer les premiers rôles à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un projet qui passe par une réussite dans son groupe F. En 2019, les Lyons de l'Atlas voyaient leur parcours stopper en demi-finale. C'était contre le Sénégal de Saïjo Mané, un but à zéro.